on a vu l'agmara d'en Babatra donc ils auraient dû prêter pour leur génération on a vu ça aussi sur le Kohen Gadol, vous vous rappelez le Kohen Gadol ? on l'a fait le Kohen Gadol ? on l'a fait ou on ne l'a pas fait ? on l'a fait ? on l'a fait ? Julien Trappel ou pas ? on l'a fait, on a vu deux Tirutsim on a eu deux Gersaot dans la Mishnah est-ce que la mère du Kohen Gadol donnait à manger pour pas piquer qu'il prie contre lui ou pour qu'il prie pour lui ? et dans les deux cas, c'est quoi le problème ? c'est que leur klala ne devrait pas être efficace normalement une klala n'est pas efficace sauf quand quelqu'un a des choses à se reprocher alors la klala ouvre le dossier et s'il a des choses à se reprocher alors la klala peut être efficace qu'est-ce qui n'est pas efficace ? c'est ce qu'on appelle une klalat khinam ce qu'il ne dit pas souvent Michelet et donc si lui, il a une responsabilité dans le malheur du prisonnier d'après l'Agmara, on voit parce que c'est un tzadik ça peut être une piatrine quand il est tzadik mais s'il n'est pas tzadik ah oui, c'est pour ça qu'on dit chez l'Oye kal benecha, klala tediote aussi klala tediote, klala tediote, vadaï c'est pour ça qu'on va avoir peur des klalotes pas parce que le monsieur il a un couar ça serait un nouveau balak un nouveau bilan non, parce que parce que quelqu'un maintenant qui qui nous veut du mal ouais alors ici c'est quand même un cas particulier parce que là tu comprends il y a je sais pas j'avais un safet quand j'avais ce chure-là je sais comment ça fait le monsieur qui fait la klala il a souffert du Kwan Gadol c'est sa faute t'aurais dû prier moi j'étais en train de couper du bois tranquillement dans les bois et cet abruti il est passé derrière ouais si t'avais prié il y aurait un peu de retard et il n'y aurait pas eu cette rencontre entre la hache ouais et le monsieur c'est dommage c'est dommage quand même quoi ? c'est quoi le problème ? non t'es pas avec nous Dan donc je te fasse un petit résumé il y a marqué il y a deux sujets dans la Mishnah le meurtrier involontaire est libéré par rapport au décès du Kwan Gadol en place elle marque le quête que c'est que le Kwan Gadol ou même le Kwan Mashiach différents trucs et la deuxième partie de la Mishnah on parle pas de la libération on parle maintenant ouais on parle de ah je crois avoir compris ta question maintenant d'accord on parle de que les mères des Kwanim apportaient à manger à ces gens là et à se vêtir pour que d'après la première guerre ça dans l'agmara pour pas qu'il prie contre eux et d'après la dernière guerre ça pour qu'il prie pour eux pour pas qu'il prie contre eux l'agmara demande mais quoi mais s'il prie contre eux ça marche l'agmara dit oui alors Dan il dit quoi il prie contre eux pour être libéré ouais alors le Sathémat il dit ça marche à cause de leur voilà alors c'est quoi ta question c'est pour ça que je reproche au Kwan quoi le ROTSR qui prie parce qu'il reproche au Kwan pour pas de plus ah non 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 mais son malheur est lié au Kwan quand quelqu'un maintenant il a une galère à cause de quelqu'un surtout lié au Kwan je pense parce que maintenant sa libération dépend de l'âme du Kwan beaucoup plus que et qu'est-ce qui répond le Sathémat le Sathémat il répond à Zach Marco c'est le retour de Marco il y a une période quand même d'absence je tiens à répéter oui Marcou est revenu son frère jumeau est parti oui le Marco il dit comme la seule libération possible c'est la mort du Kwan donc automatiquement voilà indirectement il y a un autre qu'il ne connaisse pas la Mishnah je sais que ça veut dire un petit peu dans le Sathémat tu ne connaisses pas la Mishnah que pour être libéré ça m'étonne quand même mais pour être libéré il faut que le Kwan Gadol il meure ça m'étonne qu'il ne sache pas une seule chose mais en tout cas ils ne souhaitent pas que le Kwan Gadol meure bon c'est un peu bizarre ce qu'ils souhaitent émettre quand même parce que si maintenant ils savent si on parle de mecs qui savent que pour être libéré il faut que le Kwan Gadol il meure le Kwan Gadol ah oui ah oui quand le Kwan Gadol il dit moi je peux me libérer c'est quoi cette histoire je ne connaissais pas ça tu n'as pas le droit non il y a deux choses Hiram Iklat c'est une capara Hiram Iklat c'est une protection mais c'est parce que tu n'as plus besoin de protection que tu n'as pas de capara tu dois quand même aller à Hiram Iklat même s'il n'y a pas de Goyal Adam même s'il n'y a pas de Goyal Adam tu dois être en Hiram Iklat c'est quoi cette histoire Hiram Iklat c'est une punition le mec il n'a pas de frère pas de soeur c'est un guerre on doit quand même aller à Hiram Iklat Thomas Jérémy Corchier appelez-le qu'il revienne notre ami parce que lui il a fait Masserret Makot entièrement ah c'est toi qui as fait et tu as des doutes ouais on dirait moi quand j'ai fini la Masserret ah ouais moi bah tu nous vérifies ça tu m'appelleras tu me diras ça te fait une petite révision c'est bien et moi de ce que je me rappelle j'avais fait quoi j'ai dû faire 4-5 d'APIM dans ma cote c'est tout mais deuxième perec donc il parle de Goyal Adam j'ai pas fait le premier et là-bas moi je me rappelle que c'était aussi un hôneige c'est pas qu'une protection donc même si c'est un guerre il doit quand même aller en la Masserret et tant qu'il n'est pas libéré il ne peut pas sortir il doit être là-bas il y a je crois un AC qui doit être là-bas je sais pas si c'est un autre AC je crois qu'il y a un AC qui doit être là-bas mais va-t-il un AC s'il n'est pas là-bas ouais et donc je trouve ça un peu bizarre ce qu'il se fait émettre parce qu'il dit eux ils prient pas pour qu'ils meurent mais ils prient pour être libérés ça revient au même non ? ça revient au même s'il n'y a pas d'autre moyen d'être libéré ça revient au même il dit est-ce que c'est des réchahis ils prient pour que quelqu'un il meure je sais pas comment ils peuvent pas être libérés autrement donc le mec c'est des réchahis mais polis ouais non non on va être libérés mais pas qu'il meure le Kohen Gadol ça c'est pas possible il n'y a pas de cas hein j'en ai marre des mecs qui prient contre moi il n'est pas aussi courageux que Bibi que la moitié du pays des thèses ça le dérange pas lui ça le dérange c'est la mort non c'est la mort c'est la mort non c'est intéressant ce cas je sais pas c'est quoi ce cas là le problème c'est quand le mec non le problème c'est comme ça quand le mec il a tué involontairement comme on vient maintenant imputer la responsabilité indirecte et lointaine mais quand même ouais il y a le mec lui-même il a été quand même il a une part de responsabilité s'il n'avait pas de part de responsabilité il serait à nous s'il ne serait pas il raméclate ouais donc il a quand même une petite part ouais c'est un show gag qui carove le honnest vélo carove le mézib aval zé le honnest c'est ça non ? certainement ouais c'est pas carove le mézib mais c'est pas le mézib voilà et donc globalement il a quand même une responsabilité le mec il cherche le Kohen Gadol mais il aurait pu éviter ça d'une certaine manière c'est vrai que c'est pas une grosse négligence mais il aurait pu quand même éviter d'accord mais le fait qu'il n'ait pas eu cette présence d'esprit à ce moment là de bien vérifier la qualité de son matériel qu'il aurait pu faire et qu'il aurait dû faire mais c'est pas une grande négligence quand je le fais pas mais après coup dire ah j'aurais dû le faire plein de choses comme ça on dit ah j'aurais dû le faire comme les mecs qui tombent quand ils réparent leur masqueur il y avait un mec comme ça le pauvre il était la vive t'as entendu ? du 7ème étage il a réparé le masqueur et et en général t'étais sur le bord ça va t'as pas obligé de prendre toutes les sangles tous les trucs ouais il y en a qui sont tout le temps très lié avec eux aujourd'hui il y a même des des lois qui doivent être respectées dans le cadre du travail mais c'est pas le cas tellement c'est vrai qu'il y a tellement d'ouvriers qui meurent ça s'appelle des conditions de sécurité comment ils appellent ça ? ouais des des règles des règles des règles pas des conditions des règles de de sécurité mais c'est pas tellement respecté en en Israël parce qu'il n'y a pas suffisamment de d'emprisonnement toujours pareil le patron qu'a pas fait il va en prison c'est tout tu fais ça une fois deux fois trois fois c'est fini les règles on les respecte mais ils s'en foutent donc encore une fois je pense que c'est peut-être parce que ce sont des palestiniens qui meurent je sais que mon fils il travaille un petit peu dans le bâtiment il me raconte des fois des trucs je suis par terre il faut marcher sur une grue la grue là il y a des grues là ça va t'accrocher et attends et c'est pas tu marches sur un non mais c'est pas un truc c'est vide c'est à dire tu marches sur un truc comme ça comme sur une poutre hein ouais 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 bah c'est ça c'est ça c'est ça ce qu'ils font alors c'est pas toute la journée c'est pour certains ils devaient accrocher des tu sais les trucs sur les binanimes ibm et tout pas les feuilles des fois il y a des logos qui sont accrochés on travaille avec un mec qui faisait ça et donc des fois ils étaient en hauteur les mecs ouais mais c'était pas accroché alors des fois ils étaient accrochés pas tout le temps des fois donc c'est vraiment dangereux c'est vraiment dangereux et donc ça je pense que c'est Karov le Pchia donc il n'y a pas éramique là dans ça ça le Gualadab il le tue c'est ça quand il y a quand c'est Karov le Pchia il n'y a que le Gualadab qui peut tuer hein ouais 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 c'est ça parce que c'est mitzvah ou mitzvah ou chova oui non mais c'est c'est ou chova ouais ou chova c'est-à-dire qu'il y a une naine de venger le sang ou tes corps sous-tu l'es pas ouais ouais fin de parenthèse en tout cas revenant à notre sujet donc tout ça pour dire qu'on reproche au Cohen Gadol de pas il a une part dans ce qui se passe dans le monde d'événements qui auraient pu être évité mais ça arrive de faire preuve d'un petit peu de négligence ça arrive à tout le monde donc on a besoin de Nissim comme on dit des fois incroyable des fois tu as des vidéos sur TikTok tu vois la voiture et tout personne n'a été écrasé des fois tu dis mais c'est incroyable il y a un malar ouais il y a plein d'issimes qui se passent ouais et on a besoin de Rahamim et donc le Cohen Gadol ça fait partie de ses fonctions et donc on avait rapporté cette mara là pour dire que pour dire que effectivement on voit que le Gadol il a un devoir particulier donc on s'est demandé peut-être Chumal aussi c'est parce qu'il est le Gadol qu'il aurait il aurait fauté de prier là on a prouvé que c'est une faute de ne pas prier puisque c'est une faute donc la Klala peut s'abattre contre lui puisque c'est une faute c'est pas une faute alors la Klala ne peut pas avoir de répercussions sur lui-même vous comprenez donc on avait vu également dans Elie Mellert que c'était une faute c'est pour ça qu'ils sont morts il y a une chou on a vu dans le Cohen Gadol c'était une faute on a vu dans Reboucher Ben Levi que c'était une faute ouais et que donc Elie Mellert il ne voulait pas lui parler pendant trois jours ouais et le Maharal je ne suis pas sûr qu'on l'ait lu le Maharal vous avez la feuille non ? Julien t'es la feuille ou pas ? on est dans le verso qui colle le mec il a un cerveau en pleine forme le foie les reins la moelle épinière le sang mais le coeur il ne marche pas ben tout s'arrête tout s'arrête c'est celui le sang l'oxygène le truc tout est passé par cette pompe là alors le Gadol Ben Doros c'est le coeur du Ham Israël donc si maintenant il ne prie pas c'est comme si il n'injecte pas le sang aux autres membres quelque part il présente la méchouyavoud du Gadol c'est extraordinaire la prière du Gadol c'est comme injecter du sang dans l'âme Israël sans ça l'âme Israël il meurt quelque part donc c'est même pas facultatif c'est la vie du Ham défend du Gadol d'après le Mahachal puisque donc c'est un devoir du Gadol en l'occurrence ici du Koen Gadol de prier pour qu'il y ait un bouclier de Rahamim qui mène qui maintenant qui s'établit sur chacun des membres de l'âme Israël puisqu'il n'aurait pas fait cette prière là donc quand maintenant le prisonnier le Baniyar involontaire il prie ça ne fait pas que la Latrina ça ne fait pas que la Latrina il a de quoi se reprocher là il parle que du là il parle que du Koen ce qu'il dit là c'est pas le Koen il en fait un clal Gadol Bédoro oui il en fait un clal c'est pour ça que la Gmaral elle arrive sur Abucho Ben Lévi non c'est pas un Koen Gadol Abucho Ben Lévi lui s'il est Lévi bon Lévi des fois c'est un prénom le Haruklaner lui il pose une question sur le deuxième Pshad de la Gmaral la Gmaral propose une autre garçon dans la Gmaral dans la Mishnah la Gmaral dit que non les mères apportent à manger et à vêtir aux prisonniers pour qu'ils prient pour le Koen Gadol la Gmaral demande mais pourquoi il y a besoin de prière pour ces gens là hein pour ces gens là pour les Koen pourquoi vous avez compris pour eux oui le Koen les Koen de chaque génération ouais Tarama des Matslu alors Matslu ma été quoi donc si maintenant les gens prient pas pour le Koen il va mourir c'est-à-dire qu'il prie pour le Koen pour pas qu'il meure quoi c'est un mort vivant le Koen Gadol si on prie pas il meurt et elle illustre sa question la Gmaral comme ça dit quoi lui il a fauté et l'autre il meurt eux ils ont fauté c'est Koen Gadol qui va mourir c'est eux qui ont fauté et la Gmaral répond la même réponse qu'effectivement la faute du Koen Gadol c'est de pas avoir prié pour sa génération cette faute là est grave c'est pire que le premier tir out parce que même sans la Clala on n'avait pas bien expliqué l'autre fois mais voilà c'est un mort vivant quand maintenant il y a un meurtre involontaire qui s'est passé ça entraîne que le Koen Gadol maintenant il a une épée de Damoclès au dessus de sa tête c'est un mort vivant et donc les mères elles vont demander aux gens qui ont subi l'erreur du Koen de prier pour lui pour pas qu'il meure parce qu'il va naturellement mourir sans Clala c'est encore plus marmire le deuxième tir out et le deuxième tir out c'est plus marmire en plus il est moins difficile il n'y a plus la question du Sfatémet c'est qu'on craint pas qu'il prie pour qu'il meure c'est pas ça le problème c'est pas qu'elles apportent des cadeaux aux gens pour pas qu'il prie pour qu'il meure ça c'est un peu violent comme idée c'est pour prier pour lui on ne prie pas voilà c'est moins violent comme histoire voilà mais le Koen c'est un mort vivant comment c'est ça que l'agmaral nous a prouvé que c'est un et que l'agmaral a bien expliqué c'est le coeur du peuple quand le coeur il n'injecte pas le sang il dit mais qu'est-ce que j'ai fait moi il va dire au rein mais regarde le rein aussi il n'a pas injecté le sang mais regarde les poumons on sait qu'est-ce qu'on me veut à moi mais toi t'es le coeur comme ton rôle c'est d'injecter le sang aux autres membres si tu le fais pas donc il faut prier que le sang puisse bien passer tu le fais pas et bien d'un mot à l'heure au chaud c'est sous-entendu que du coup c'est le coeur il y a des gens qui doivent mourir parce qu'ils ont fauté d'accord il y a des gens qui doivent mourir parce qu'ils ont fauté alors ça Hachem il fait tomber des rochers sur lui il fait tomber une vache il fait tomber l'autre il pleut des vaches Hachem il faudrait pas de fond maintenant quand Manokouen il a fauté donc il y a un mec ouais il y a un mec qu'est-ce qu'il fait il a fauté comment sa faute c'est de pas avoir incarné sa mission sa faute c'est de pas avoir incarné sa mission le Kouen il a fait il a une mission d'injecter le sang à toute la nation il a pas incarné sa mission en priant que tout se passe bien etc il y en a qui explique que sa prière elle est à Romé au Kippour quand il fait une prière pour l'âme Israël est-ce qu'il le fait Bechavana ou pas Bechavana d'accord et donc si maintenant il a fait une bonne prière alors qu'est-ce qu'il va se passer il y aura des morts mais par des meurtriers volontaires etc et le mec parce qu'en plus c'est un peu un miskène le meurtrier involontaire c'est un peu un miskène parce que ce type de négligence Karov, Léonès ça peut arriver un peu à tout le monde non non en voiture excuse-moi c'est tous des tueurs non excuse-moi en ville oui en ville il roule vite il y a un gosse mais des fois qu'il saute sous les roues bon ça ne tue pas rien mais sur l'autoroute moi je roule avec mon Flophir il est il explique les règles comme il faut il n'a pratiquement jamais d'accident il est tout le temps sur la route on peut éviter les accidents pour arrêter dans des bêtises les gens qui disent ah non de toute façon les accidents ce n'est pas de notre faute c'est des gens qui ne conduisent pas bien il peut avoir une clala le mec mais s'il n'a pas de clala s'il n'a pas de clala quelqu'un qui contredit Bleh Aïnara mon chauffeur non ça ne lui arrive pas il vérifie fréquemment il est tout le temps en train de vérifier son matériel non ça c'est une négligence non je ne suis pas d'accord avec toi il écoute tout le temps sa voiture tiens il y a un bruit bizarre je vais vérifier les pneus les trucs non parce qu'il a il a passé le code et dans le code on t'apprend à faire tout ça il ne l'a pas oublié non non il n'attend pas que si il vérifie l'eau il vérifie le truc tout le temps je ne pense pas non ce n'est pas son genre tu ne le connais pas c'est bien non non c'est un sadique non non lui il ne fait rien pour le lui ce n'est pas pour le fric il ne travaille pas pour le fric il y a plein de fois il ne reçoit pas son argent il y a des mecs qui ne l'ont pas payé il s'en fout non c'est pas son genre il est tout le temps en train d'aider les gens non non au marit c'est un âme à mâche elle vaille que les taxis conduisent comme lui arrête c'est leur métier et on se demande pourquoi ils n'ont pas de retraite de permis arrête c'est pas vrai il y a plein de gens c'est leur métier ou tu l'as cette rigueur ou tu ne l'as pas et ça peut être ton métier il y a plein de gens qui travaillaient avec lui quand ils ne pouvaient pas ils l'ont envoyé et ils ont eu des retraites permis la plupart justement comme c'est mon métier qu'est-ce qu'ils disent les mecs je parle avec eux des fois qu'il ne me prend pas je parle avec les mecs pourquoi tu connais comme ça t'es ouf attends je suis tout à l'heure sur la que je vis attends j'ai plus les nerfs alors j'essaye si j'ai plus les nerfs AFR puisque c'est son métier elle le croire hein mais même le mec il a eu une panne c'est son métier ça arrive si t'es rigoureux tu l'es si tu l'es pas t'es lui pas ça peut être ton métier qui non ben vadaï ben vadaï que ça arrive ben vadaï ça arrive mais des fois c'est la faute du mec des fois c'est la faute du mec il a un retard c'est la faute du mec il a une panne la plupart des cas c'est comme ça donc le pauvre donc je reprends mon cas ouais le pauvre parce que c'est Marco qui nous a parlé voiture ça nous a fait perdre un petit quart d'heure mais il est content Marco t'es négligent t'es trop négligent avec ta nature Marco je sais je te connais il n'y a que le val le val mais qui te sourd les dénégligences qui sont carov léonès ça arrive à beaucoup de monde ouais mais c'est pas parce que t'as négligent carov léonès que t'es mort c'est vraiment ce qu'on appelle un concours de circonstances d'arriver à tuer quelqu'un parce que c'était bien accroché mais t'aurais dû quand même vérifier ouais si maintenant tu as trouvé que c'est ébranlant ouais et qu'il y a de grandes choses alors là c'est plus c'est un gros problème c'est un gros problème étant dans un lieu où il y a du passage c'est un gros problème c'est comme les gars qui font des travaux ils mettent pas des barrières en dessous et on sait qu'il y a des pierres qui tombent c'est un gros problème ça ouais sur ça le coin de Gadol il est pas responsable mais on parle maintenant le mec il vérifie en général il a pas trop vérifié il y a un mec qui est passé par là c'est quand même une maca c'est pas c'est pas lié tellement au libre arbitre du monsieur tu comprends c'est quelque chose d'un petit peu il y a la main d'HM qui est là-bas on veut dire ouais donc ça on peut dire oui c'est pas obligé qu'il arrive de tels cas je sais pas à l'époque où il y avait le coin c'est tellement de meurtriers involontaires qu'on arrive à lui c'est un meurtrier involontaire je sais pas si c'était facile d'arriver à ça ni l'hoder il faut déjà répondre à toutes les conditions ouais et puis après ouais que comment dirais-je que Bémet c'est Karov Léthru nanana et que dans ce cas-là c'est à tuer quelqu'un des fois c'est juste blessé ouais une négligence Karov Léonesque ça tue c'est aussi statistiquement moins évident comment je le dis parce qu'un mec qui est sérieux et donc qui a fait une petite négligence comme c'est un mec sérieux alors je vois s'il y avait un risque qu'il y ait quelqu'un qui meurt il aurait pris plus de précautions nous par exemple ouais on n'est pas des yekims mais quand c'est quelque chose qui a l'air de suffisamment dur on va faire plus attention et par hasard il y a un mec qui était là donc statistiquement je suis pas sûr que ça arrive à chaque génération je suis pas sûr que ça arrivait tellement j'ai pas de machine de remonter le temps pour le savoir mais si on dit que c'était pas fréquent on comprend que les quelques comment dirais-je Rotserar Béchogègue on peut dire ben attends t'as vu on a pas mal quand même des Rotserar Béchogègue dans la présidence du Kohen Gadol c'est bizarre quand même il y a beaucoup de Mikrim Muzarim c'est possible que ça soit le cas de figure on est l'autre comment ? il y a marqué Vechai c'est à dire qu'il faut qu'il puisse vivre là-bas donc il y aura une Parnassar un truc c'est une ville ouais et il y a même marqué l'alakha connu que rapportent en général les rabbins c'est que enfin pas tous parce que ça fait peur c'est que quand maintenant c'est un Talmud qui a tué alors on vient également être gaulé le Rav et la Yeshiva parce que comme il y a marqué Vechai un homme s'il n'a pas son Rav et sa Rav Routa il est mort voilà il dit je m'éclate en Limoud je m'éclate là il y a m'éclate oui yeshiva 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 c'est pas un peu 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 je pense c'est pas un peu il y a tant de désolé comme ça voilà ça a réglé des problèmes d'augmentation des prix de l'immobilier ouais mais c'était cher dans les éramiques là certaines périodes c'était cher là et moins cher là-bas ça dépendait il y a pas ce communiquant mais je suis pas sûr que c'était tellement fréquent ça je te dis je suis pas sûr c'est pas un monde moins de cerveau que l'or que l'autoroute c'est pas les uns sur les autres ouais c'est pas les uns sur les autres et puis non mais je parle même sans parler même aujourd'hui c'est à dire les cas où j'ai fait une petite négligence et que par hasard le mec était là aussi statistiquement c'est pas évident ouais tu vois quelqu'un qui fait attention mais là il aurait dû quand même regarder un peu plus après il faut définir il faut un chauffeur c'est un vidéo qu'est-ce qui s'appelle showgeg Karov Karov les hones les hones c'est Agmar donne des exemples ouais on apprend ça du pas souk là-bas un truc bon c'est des exemples mais il faut être racham parce qu'on a besoin d'un shikuladat il faut déjà qu'on ait un bon témoignage des témoins qu'est-ce qui s'est bidouk passé pour avoir un bon shikul est-ce qu'il y a des témoins Birklal c'est un autre problème qu'est-ce qu'on fait quand même pas de témoins donc t'as pas mal besoin de conditions pour arriver à trancher ces ira-mi-klat comment on fait quand même pas de témoins t'es témoins non t'as pas de témoins comment on fait le mec il est mort donc bon il peut pas te dire tellement il peut pas tellement parler celui qu'a tué bah pourquoi on devrait lui faire confiance et non c'est à Ones Gamow tout ça je te jure sur la tête de ma belle-mère c'est à Ones Gamow tu peux savoir j'imagine qu'il y a des témoins donc tu vas le voilà sinon il se prend des coups donc il faut deux témoins donc quand tu te promènes dans la forêt le mec il y a toujours deux témoins avec lui on sait jamais et quand t'entends un mec qui coupe du bois bah rapproche-toi si j'ai des deux témoins c'est dommage c'est l'occasion non il n'y a pas il n'y a pas à temps il n'y a pas il n'y a pas de témoins il n'y a pas de témoins il ne peut pas témoigner ah ça c'est ça c'est le premier pérec de ma sacrée de ma côte tu veux sur un pied je te fasse un sujet que je n'ai même pas étudié à l'échiva ouais un rabbin normal il t'aurait dit direct ils sont très forts les mecs moi je connais que dalle qui te sourds donc on a fait une petite discussion autour de sujets mais qui ne nous concernent pas tellement mais juste pour dire pourquoi j'ai parlé de tout ça juste pour nous rapprocher un petit peu plus à Suga la lève que ce n'est pas évident qu'il y ait tellement de de meurtriers involontaires ce n'est pas évident ce n'est pas évident donc quand il y en a on peut dire c'est un micré il faut des témoins il faut que ça soit une petite négligence qu'il est passé par là etc donc c'est ma mâche un coup de malchance mais terrible et nous on ne croit pas dans la malchance donc on appelle ça une clala et cette clala elle aurait pu être évité par ça s'appelle une mida tadim mettuha et ça si le Kohen Gadol lui a fait une bonne prière il n'y aurait pas eu une telle mida tadim mettuha quand il y a des morts quand il y a des morts de la famine je ne sais pas d'après ce que j'ai expliqué on peut comprendre qu'on peut comprendre c'est comme je vais te donner un exemple je ne sais pas si je vais t'aider ou pas par cet exemple là mais moi quand tu me parles de ça je pense à ça c'est peut-être faux il y a marqué que la souka et tout que quand il pleut c'est un ciment de clala oui mais quand il fait chaud si tu veux dans la souka pourquoi pas marquer quand il fait chaud et quand il y a un nuage de moustiques c'est aussi pas tout et quand il y a des rats c'est aussi pas tout et quand maintenant t'as ta vie genie de s'en face c'est aussi pas tout pourquoi marquer la pluie à l'époque il n'y a pas vu c'est à être il y a d'autres exemples parce qu'il y a des choses que HM il veut quelque part des fois t'es pas tout t'es hardeux normalement la période de soukote c'est pas encore l'hiver c'est pas encore l'hiver et si à la bracha il ne devrait pas tomber la pluie t'as remarqué pratiquement chaque année on a un jour de pluie à soukote quoi ? c'est comme à soukote voilà et c'est méanienne parce que des fois on a un jour de pluie à soukote et après pendant deux mois on n'a pas de pluie c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf il faut jusqu'à Chanukah on n'a pas de pluie c'est un truc de malade voilà parce que déjà j'ai vu en fait ils ont commencé à faire leur soukote mais le mais des fois tu dis Hachem il choisit des signes pour dévoiler ouais pour dévoiler son mécontentement alors je me dis de la même manière là ici maintenant le meurtre c'est quelque chose de très grave à tel point qu'il nous rejette de la terre d'Israël c'est une des choses où il nous rejette de la terre d'Israël le meurtre vous savez ça non ? il y a Znout et il y a les trois en vérité Znout, Retzirah, Vodazar Retzirah c'est partie des choses où la terre nous vomit ouais le sang comme le sang de de Cain Vehevel ouais ça a entraîné la galoute Cain pareil le sang la terre qui boit d'Israël qui boit le sang ça a entraîné la galoute donc là Hachem ouais donc même quand c'est involontaire c'est du sang qui a coulé c'est grave le meurtre c'est grave on a vu la fin de Parajat tu sais Glaroufar c'est pas qui a tué on fait un corban on fait un truc on est responsable donc on amène le Sanhedrin qui va choisir c'est qui la ville et après la ville ils viennent il y a les coanimes qui viennent ouais donc il y a eu un meurtre ici il y a eu un meurtre c'est grave on est responsable peut-être qu'on aurait dû demander à manger peut-être qu'on aurait dû l'accompagner peut-être qu'il s'est perdu comprenez ou pas donc voilà dans le meurtre ça reste un quelque chose à part et Glaroufar c'est un truc à part c'est la seule fois on fait un combat en dehors du Betamigdash il y a trois fois il y a Paradouma mais c'est en face du Betamigdash Seramish Taléhar ouais si on le sort du Betamigdash il y a sa moitié qui est dans le Betamigdash donc il y a un lien il y a aucun rapport avec le Betamigdash c'est vraiment le truc d'Abonazara c'est un problème il n'y a aucun catacte avec le Betamigdash il faut faire une capara alors c'est pas l'endroit où il a été tué c'est un endroit où il y a un endroit qui est asséché etc qui représente la mort qui représente le manque de fertilité qui risque de se répandre en arrêt d'Israël si on ne met pas le doigt dessus donc le meurtre c'est grave le meurtre c'est tellement grave le meurtre que même le Sanhedrin une fois plus que 110 ans c'est grave aussi même lui il n'a pas le ratouche à ça le meurtre c'est grave on va dans toutes ses dimensions donc maintenant quand il arrive par hasard un meurtre ouais il y a comme Hachem il n'aime pas ce genre de choses et qu'il évite ça normalement facilement ici il y a une Torah contre qui ? contre le Kohen Gadol tout seul on n'aurait pas pu le dire la Torah nous l'enseigne comment elle nous l'enseigne ? puisque la Torah nous fait dépendre la libération du Kohen Gadol c'est quelque part il a une responsabilité dans cette chose là donc la Torah nous l'enseigne vous comprenez ou pas ? c'est un khidush la Torah c'est un khidush mais après avoir réfléchi c'est quoi le meurtre et comment il s'est passé ce meurtre là particulièrement si maintenant dès qu'il y a un meurtre il est volontaire le Kohen Gadol on le met en prison on ne comprend pas maintenant c'est le mec il a fait un meurtre là on parlera d'un cas particulier qui aurait pu être très facilement évité très facilement évité s'il y a un petit peu de siatadishma donc c'est maman je suis midatadine et si il y a midatadine c'est qu'il n'a pas prié pour midatara hamim donc c'est une manière à Hachem de dire au plein de doigts c'est pas faute donc la famine non ? la famine c'est pas un signe c'est comme Vichy de son face c'est pas un signe la famine c'est ça c'est une mission pour tout le peuple c'est la paracha du Khrachama la deuxième paracha du Khrachama c'est nos fautes quoi c'est nos fautes c'est un mec qui meurt ouais maintenant celui qui a étudié tout la domaine je ne sais pas s'il y en a ici mais il aurait pu nous dire ce que l'agmara nous rapporte la base d'agadote que non en fin de compte ça lui est arrivé une chose pareille parce qu'il méritait c'est pour punir la personne elle-même ouais on dit ça pour le Marrakei c'est quoi dans le meurtrier involontaire il devait aller en prison et donc il aurait pu aller en prison en volant un truc il aurait pu différemment obtenir quelque chose qui ressemble à une prison et Hacham il a vu que ça passe par ça donc il y a une justice lui il devait se retrouver en Rame Eclat quand même c'est pas par hasard mais il aurait pu arriver dans une situation d'emprisonnement ou parler Goïm ou devenir esclave ouais et s'il s'est passé par ça c'est que Zévézé Garam Gamloko Engadol Gamlui lui Téchav Mita Hacham il met les pièces du puzzle mais pourquoi ce sentiment d'emprisonnement il était par le Rame Eclat on aurait pu trouver les Ravèdes Ivry il est ci il est ça moi je disais qu'il y avait une guillade il y avait 6 000 ouais une petite zone avec une petite de vip 3 3 et 3 3 à Gilad et 3 en Éra de Israël parce que Rabou Shama Rotsrim il demande le goirier moi je connaissais la réponse psychologique du Maharal voilà quand t'es habitué dans les villages là-bas je vais pas dire les noms je pourrais être raciste alors il y a tellement on frappe les gosses pour rien on conduit comme des malades on tue pour rien tu as tellement de meurtres donc la vie elle a plus tellement d'importance donc aussi la négligence elle est plus fréquente donc là-bas on a besoin de plus de Rame Eclat parce que il y a tellement de négligence ouais que négligence encore une fois limitée ouais mais il y a tellement de négligence que là-bas on a besoin de plus de Rame Eclat c'est une région beaucoup plus petite que le reste d'Israël dans toute Israël il y a trois et là-bas il y a trois pourtant c'est pas équilibré en niveau territorial mais là il y a beaucoup plus de cas très bien Dan c'est sympa ma cote en général c'est massé vous voulez vous le faire à la place de Sota à une époque hein c'est massé ouais 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 hum c'est super non non il va juste me dire c'est pas ouais 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 il y a plein plein comme ça attends mais c'est pas c'est pas parce que même nous préparer que c'est sur Khayab Makot aujourd'hui on n'est pas Khayab Makot donc c'est des c'est des sujets pour comprendre la Torah c'est pas des sujets pour appliquer dans notre vie ce que j'ai fait la Braha c'était du vin de la bière du truc nous le genre de négligence qu'on a c'était du vin ou de la bière dans mon verre ça c'est plus les masses il demande la Rukhlaner c'est qui la Rukhlaner Julien c'est le Rav d'un d'un Rav que j'aime bien du Ravirch c'est un allemand la Rukhlaner je crois qu'il s'appelle Ettinger je crois c'est en guerre en tout cas et avant la guerre il dit c'est quoi d'après le deuxième chat de la Gemara de quoi on parle on dit à le donner à manger pour qu'il vive longtemps le Kohen etc pourquoi la Gemara le demande qu'est-ce qu'il aura dû faire le Kohen je reprends la Gemara la Gemara elle dit comme ça la mère elle apporte des cadeaux pour qu'il prie pour lui pour pas qu'il meure la Gemara elle dit mais pourquoi qu'est-ce qu'il a à se reprocher pourquoi il devrait mourir qu'est-ce qu'il aurait pu faire il n'était pas là-bas sur place il n'a pas dit ah renforce ton renforce la vis qu'est-ce qu'il fasse il m'a dit non il aura dû prier ouais alors il demande ça de cacher il dit pourquoi on a besoin de justifier pourquoi il doit prier pour qu'il ne meure pas pareil il y a des gens des fois ils doivent mourir et quand on prie ça leur allonge la vie quand maintenant on prie pour quelqu'un qui vive ouais par exemple on va prier pour le les Chabad ils prient pour leur admour pour qu'ils vivent il y en a même qui continue et et donc globalement c'est parce qu'il n'a pas prié qu'il y a eu des morts on prie peut-être qu'il avait un certain nombre d'années qui étaient fixées et on prie pour qu'il ait une tosée donc les mères elles ont envie que leur fils ils vivent longtemps pourquoi on a besoin d'arriver qu'il a une responsabilité tout ça on peut prier pour vivre plus longtemps que prévu ça c'est intéressant on peut prier genre un mec à la naissance ils vivent tant d'années par le srout de la prière on peut avoir plus d'années de prévu c'est que ça te cacher c'est pas une grosse couche c'est que ça te cacher c'est-à-dire je te formule une question pour que l'explication que je t'adonne elle te marque plus mais c'est une explication en vérité je t'explique la question on aura pu l'exprimer différemment que maintenant le Kohen Gadol on a besoin de prier pour lui ça peut être une raison x, y, z mais pourquoi elle pourrait donner à manger à la yeshiva elle va à la yeshiva au kotel ou elle va là-bas je sais pas pour At-Yosef je sais pas où elle donne maintenant elle offre tous les tous les les yoplets ouais pendant un mois pour que mon fils le Kohen Gadol il est à Slaha etc c'est des talmi des chachamim c'est des tzadikim des enfants chez l'Ochatou des enfants avant la bavisa pourquoi il faut qu'ils prient pour que le Kohen Gadol ne subisse pas quelque chose c'est que sur le deuxième c'est 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 donc c'est comme on dit comme on dit donc il dit comme ça on voit ici que puisqu'elle a apporté des cadeaux pour compris pour son fils uniquement aux gens qui étaient dans le Hiramiklat ça veut dire peut-être déjà de cette Mishnah là on a l'impression qu'ils ne sont pas très nombreux j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très nombreux imagine qu'il y en a 10 000 les quelques meurtriers involontaires qu'on a allez viens âgés tu dis c'était un ravagé avant l'heure tu connais ce postulat que le code d'adoles est âgé ? sinon il embauche une autre mère c'est-à-dire ça peut servir quoi ? non l'achronime ils demandent pourquoi la mère et tout et pas sa femme et tout c'est une question c'est une question pourquoi sa mère et pas sa femme je ne sais plus ce qu'ils répondent la mère pas la femme je ne me rappelle plus c'est une question pourquoi la mère d'Afka ? c'est une question ça va chauffer ce qui est sympa dans ma côte c'est que ce n'est pas éparpillé tu as tout sur le mortier volontaire sur place ce n'est pas comme dans Shabbat tu t'amuses entre Hérovin, Shabbat, Zvachim machin là mais je crois qu'il a fait aussi Jérémy Corcher je crois que c'est qu'il a fait c'est du genre à finir j'ai vu il aime bien finir ce qui commence et donc moi non je ne finis rien et donc moi je n'ai pas beaucoup de temps si je suis tout en train de vous préparer des churis je n'arrive pas à finir je ne finis pas mon sidour je ne finis pas ma mégalatéra je n'ai pas le temps hein ? non là je voulais avancer c'est dans mon sidour je n'ai pas le temps je dois vous préparer des churis je ne sais pas d'accord voilà et pourquoi eux ? parce que quand quelqu'un t'a fauté contre lui et que donc c'est le mécatreg il vient de ma faute quand forcément il prie pour moi c'est quelque part il est mochel comme ça il est son tante il est fait il est fait voilà très bien ça c'est le Haruklaner il y en a qui répond à Vort le Birkat Yehuda il dit non eux leur prière elle est particulièrement écoutée parce qu'elle est lichma hein ? non lichma les mecs si maintenant il va vivre longtemps le clan gadol il reste en tôle qu'est-ce qu'on s'en fout des cadeaux je vais t'amener des oranges tu vas voir qu'est-ce qu'on s'en fout des cadeaux il va rentrer chez eux quel cadeau ? je te passe un hamburger la nourriture et un sweatshirt qu'est-ce que je m'en fous tu veux un nouveau pyjama avec des rayures ? de Fox là elle demande de prier non sur le deuxième le deuxième on demande qu'il prie ouais pour pas qu'il meure c'est ça qu'il n'y a pas accepté c'est lichma bah oui pourquoi il devrait mourir bah oui ah bah je crois lichma qu'il est pris pour qu'il meure c'est lichma le méchané la question que tu peux poser sur les deux pourquoi comment ils vont de pas prier je pense que c'est lichma de pas prier le premier chant c'est de pas prier deuxième c'est lichma ils vont prier pour pas qu'ils meurent alors eux je peux demander à Porat Yosef au Talmud Torah mais eux une prière qui n'est pas dans leur intérêt elle est plus écoutée c'est un peu comme idée c'est pas dans leur intérêt cette prière là ils s'en foutent des cadeaux Julien ça le lichma c'est que je prie pas dans mon intérêt bah oui bah faut motiver c'est comme moi je te rappelle le lundi soir il y avait à bouffer à table quand même faut motiver au début tu te plains ouais mais non mais tu fais de l'entraînement musculaire pour arrêter de développer le phoque intérieur donc qu'est-ce que tu veux faut que je fais c'est toquant bah oui ça allait ensemble parce qu'on avait pas le temps de manger j'étais obligé on enchaînait après la tuile à le cours donc je devais vous vous mettre un petit peu de margarine dans le sang il y avait plein de monde non le chure il était beaucoup plus adapté c'était un chure pour ne rien pour se rappeler de rien on avançait vite les gens ils adorent je leur demandais pas de réviser on avançait plus ou moins plus ou moins non je m'énervais oui ça oui toujours d'accord mais c'était plus c'était plus cool c'est le dimanche tout le temps tout le temps même le chidou c'est le vendredi aussi avant on avait des électrons libres les mecs aimaient bien la paracha je sais pas ils aiment plus ma paracha moi j'aime bien pourtant ma paracha c'est intéressant Marco non toi t'aimes pas trop la génération ah tu dis moins chou et puis après ils veulent changer écouter autre chose d'accord non il y a encore un petit peu de monde quand on est quoi 6, 7, 8 ça va avant on était plein le vendredi ça a tiré du monde la paracha moi je m'en fous il y a des gens que je sens qui profitent je continue ça va quel Jérémy ? il est venu une fois la semaine dernière il est venu une fois et Caniré doit être débordé il avait l'air d'être très motivé il y a un petit coup de fil c'est sympa si ça vous gêne ne le faites pas mais si vous sentez que c'est pas gênant pour vous c'est sympa que les copains ils disent viens c'est sympa la nouvelle sous-garde de quoi ça parle je me rappelle plus mais c'est sympa allez dernier petit sujet qui est lié à notre sujet il y a marqué dans la Torah donc on voit qu'elle a prié et le Malach lui a dit Malach sympa comme quoi les jeux de mots ça ne commence pas avec moi il dit Malach non c'est marrant je trouve ça c'est marrant non ça ne se dit pas pareil mais moi qui prononce mal pour moi c'est pareil Malach ça c'est l'ange là c'est Malach je prononce mal de toute façon donc ce qui est intéressant dans les propos de l'ange c'est qu'il dit on a écouté la prière de ton fils alors qu'on présente avant que elle elle a prié donc on voit qu'on n'a pas écouté sa prière elle a écouté la prière de son fils il va s'appeler du coup Ishmaël d'accord et pourquoi on a pas écouté la prière à elle Omer Hachimikan Shiafet Filat Tachole Mit Filat Tacharim Alav Veu Kodem Et L'Eiskabel comment comment elle elle a prié pour son fils elle était pas mal il avait de la fièvre donc il avait besoin de plus d'eau Hachim il dit elle a mis l'oeil Sarah donc il a eu la fièvre et même qu'Abraham il a donné une gourde ouais cette gourde on en a pas pris une deuxième et donc et comme on connaît à la fièvre on boit beaucoup plus donc il était en danger Avraham il n'a pas marqué Hachim il n'a pas dit tu les dans le désert envoie les dans la vallée de la mort ouais il leur a donné de quoi truc mais comme il est la fièvre il ne pouvait pas marcher lui-même donc elle a dû le porter etc ils se sont fatigués non Avraham il n'est pas responsable c'est Hachim qui a voulu que ça se passe comme ça et donc ils ont dû prier lui il a prié pour lui elle a prié pour lui mais elle a coûté la prière du malade ouais donc quand maintenant quelqu'un il est malade il dit va chère Hachim qu'est-ce qui va ché-ci mais tu te pries toi alors c'est un grand sujet est-ce que c'était un rachat à l'époque c'était pas vraiment encore un rachat on dit que c'est la grande question sur Ben Sauré et tout le monde la rapporte tous les rabbins dans Barachat qui t'était dans Ben Sauré ils rapportent la question de Rachid il dit ah mais pourtant le Ben Sauré on le... punit Al Shem Sofo il a fait quoi ? il a juste volé il a mangé la viande du vin ouais il dit ouais mais si il commence comme ça il va finir par tuer des gens donc on le tue avant ah pourtant Ishmael là il a bénéficié d'une miséricorde divine on n'a pas regardé ce que ça allait devenir tout ça c'est la fameuse question oh non ouais tous les mecs rajoutent ça aussi à Rachid Shana aussi ça c'est le truc de Rachid Shana classique Achel il ne regarde pas ce que tu as fait mais ce que tu es maintenant ce que tu vas faire mais ce que tu es maintenant ouais mais c'est pas une réponse c'est pas une réponse c'est pas une réponse la fois que les Rachid répondent ça aussi non mais ça répond pas au Ben Sauré il ne mérite pas de mourir il ne mérite pas de mourir alors moi entre nous la question je ne la comprends pas très bien parce que Julien me demande mon avis sinon je ne me serais pas permis c'est que là-bas de quoi il parle le Midrash que Ishmael quand on va sortir de comment dirais-je de en Galoute et que par les babyloniens ils vont nous donner du sel je ne sais pas quoi des gourdes remplis d'air tu vois ce qu'ils vont nous faire les Ishmaelis comment mais quel rapport c'est pas le même dans le Ben Sauré c'est le même mais là c'est pas le même lui Ishmael il a marqué à la fin il a fait Tshuva à la fin de sa vie il a fait Tshuva à Ishmael il a le droit d'avoir la maman même si ça descend c'est des pourris on s'en fout lui il a le droit de lui il va faire Tshuva à la fin de sa vie alors c'est aussi une question que demandent les Méfarshim parce qu'on voit qu'ils jetaient des flèches sur Yitzhak pour s'amuser donc c'est une question de faire quoi qu'il était par achat etc alors il y en a qui disent que non mais c'était pas un Tshuva mais il méritait pas de mourir maintenant encore parce qu'il avait d'autres Mitzvot c'est pas que c'est un Tshuva mais il méritait pas de mourir maintenant c'est relatif ouais comment ça a l'air mâchement comme ça parce qu'il y a marqué ici Kishama El Kolana il n'ait pas peur ouais il va pas mourir pourquoi parce qu'on a écouté sa prière je sais pas que sinon il y a peur ouais il est en danger Bémet donc la question je la comprends pas très bien ouais parce qu'on parle pas de Ishmael par la suite il va tuer Yitzhak ou je sais pas qui ouais Ishmael à la fin de ses jours il y a marqué comme il y a marqué Avram Avinu dans le Midrash ouais donc on voit qu'il avait beaucoup de respect pour Avram Avinu et donc c'est vrai qu'il a commis des erreurs des trucs etc mais en valeur absolue il a fait Tshuva à la fin de sa vie mais fourrage dans Chazal donc maintenant sa descendance va pendant ce cas là ne sauve pas Shimon qui est en Égypte parce que sa descendance elle va faire Abad Azara ils vont partir en Égypte c'est qu'à jour donc la question moi je suis pas très c'est à dire encore une fois je me rappelle plus qui a posé la question mais avant de rapporter une réponse il faut bien comprendre la question et moi j'ai pas bien compris la question d'accord moi j'ai pas bien compris la question comment on peut éliminer un individu parce que dans sa descendance en général Loyamutu avote Albanie donc je comprends pas très bien ouais mais Caniré ici l'enjeu c'est que comme il était en picoire n'est fait on parle pas ici de le tuer on parle est-ce qu'on fait un S pour lui si c'est de le tuer alors ma putain on va le tuer parce que sa descendance va fauter dans ça c'est des bêtises de dire une chose pareille mais là on parle pas de le tuer parce que sa descendance va fauter est-ce qu'on laisse mourir ou pas ou on fait un S et pourquoi t'as fait un S regarde est-ce que ça va donner en fin de compte c'est ça l'enjeu de la question voilà et donc ce Quar on voit que le Quar d'Adfila est tellement fort il est tellement fort le Quar d'Adfila que même que sans Adfila on l'aurait laissé mourir on n'aurait pas fait de Ness on parlait ici on n'aurait pas fait de Ness pourquoi ? parce que la descendance n'étant pas adaptée on fait pas de Ness pour lui on laisse mourir selon ses fautes mais sa prière il avait un niveau de faute qui était relatif que sa prière pouvait lui apporter une miséricorde il y a des fois des fautes où la prière ne marche pas des fois il n'y a pas besoin de la prière donc tout est relatif tu comprends quand certains rabbins présentent la chose c'est là d'être très carré c'est un de sadi truc c'est pas du tout comme ça c'est relatif on parle d'Annex donc c'est très particulier comme histoire là pourquoi je vous ai rapporté ça c'est l'enjeu de prier pour les autres est-ce que ça vaut quelque chose c'est la souga maintenant qui nous reste plus beaucoup de temps le Rizkuni rapporte Rashi et il pose une question le Rizkuni qui est un Rishon ça c'est une marat qu'on a vu vous vous rappelez cette marat là on l'a vu Marco t'as dit ouais t'es coincé tu dois finir ouais qui qui t'as fait c'était qui le malade si t'étais pas barbu et que t'es piqué pas je te rembrassais ouais là-bas on avait vu les sourines et tout il a visité un mec et tout qui était malade il lui a dit il lui a dit il lui a dit il lui a dit il lui a donné la main et il l'a levé oh putain guérit et après Rana est tourné malade il lui a dit Dolimusur il dit il lui a dit il lui a dit il lui a donné la main il s'est levé il a guéri donc on voit on a besoin donc comment il comprend le Rizkuni il comprend que de cette histoire là ce qui n'est pas évident il comprend que la tefila de l'autre elle est plus efficace que ma tefila moi parce que pour sortir d'un malheur on a besoin de l'autre quand t'es dans le trou tu peux pas te sortir tout seul du trou t'as besoin de l'autre donc il en fait une stira le Rizkuni comment si on dit que la tefila du malade elle est plus importante que la tefila des autres alors que là on voit que Kanire il priait Rabi Khanan puisqu'il ne voulait pas des sourines et il a besoin de l'autre pour sortir donc on voit que la prière de l'autre elle est plus importante que ma prière à moi c'est la question tu comprends ? une réponse technique une réponse technique si tu peux prier ta prière elle est plus écoutée que celle des autres mais si t'es à moitié grogui et tu ne peux pas prier donc t'es ce qu'on appelle en prison t'es emprisonné dans toi-même t'arrives pas alors les autres ils doivent intervenir c'est mi-hôte d'orak comme tirou c'est mi-hôte d'orak la question est d'orak et la réponse est d'orak pourquoi la question est d'orak qui dit qu'on parle de prière là-bas ? la réponse est d'orak Ishmael il n'était pas aussi explosé, fatigué on parle qu'il avait la fièvre qu'il avait soif qu'il était par terre il ne pouvait plus marcher si lui il pouvait prier et un autre non je ne comprends pas voilà c'est ça oui mais c'est de ok et donc c'est pour ça que j'ai rapporté le gourarié sur Rachid qui va poser la même question mais qui va donner une réponse que je comprends mieux il a rapporté la question du chisconi je ne sais pas s'il connaissait le chisconi mais il a la même question il a rapporté qu'on a besoin de l'autre et tout il a rapporté la réponse du chisconi ce qu'il connaissait où il a la même réponse en général le malade il n'a pas la force de prier c'est pour ça qu'on a besoin des autres pour prier pour nous et il dit le gourarié le maral ce n'est pas Rabbi Yohanan qui te sort du trou c'est Hachem là c'est un encouragement qui te donne donne moi ta main et je te lève il essaie de l'encourager des fois un mec il est dans son épreuve il a besoin d'encouragement extérieur il est brisé il dit Hachem me poursuit truc etc mais non vas-y lève-toi tu vas t'en sortir des fois on a besoin d'encouragement un homme qui est qui est accablé par les tourments des fois il n'arrive pas à s'en sortir et quelqu'un dit mais non tu es un mec bien tu vas t'en sortir allez lève-toi je suis confiante en toi mais la prière elle est vers Hachem donc puisque la prière elle est vers Hachem c'est plus fort celui qui est malade que celui qui prie pour l'autre supprimons les intermédiaires le chizouk on a besoin d'un chizouk extérieur mais la prière plus c'est direct et plus c'est exaucé je dis à l'Adam il trazec à ce mot il attend une seconde mais puis rouge il trazec à ce moment il renforce-toi et Hachem va donner à la personne plus de force après qu'il était motivé et j'ai trouvé dans les richonimes le tour il a écrit un pirouche que vous connaissez tous ce qui s'appelle le balatourim le balatourim c'est des gématriotes ouais sur les psoukim je crois qu'il y a une histoire sur ce livre il a présenté une cala le gars de Alador je ne me rappelle plus il a dit non mais il est jeune en une nuit je crois qu'il a fait ce sefer là pour montrer que c'était pas rigolo il y a une histoire sur ce sefer je ne me rappelle plus c'est quoi il a écrit également un pirouche qui s'appelle le tour à Aror où c'est un sorte de résumé du ramban du rachis il rapporte des questions des petites réponses très sympa très sympa celui il n'est pas très connu mais très sympa alors il rapporte le rachis on voit qu'il rapporte une preuve du essot du Maharal que la tfilah ça marche mieux quand nous on l'a fait c'est différent il ne se dit pas pourquoi c'est différent il dit que on ne parle pas de tfilah il n'a pas expliqué comment ça marche là-bas il dit là-bas on ne parle pas de tfilah ici on parle de tfilah quand on parle de tfilah c'est toujours mieux quand c'est toi qui prie c'est toujours mieux d'accord et donc il rapporte la preuve de Christ mais l'air comme un homme il est chaillat il est venu lui dire qu'il va mourir parce qu'il refuse d'avoir des enfants parce qu'il a vu en évoie que son fils rachat effectivement ça va être ménaché et donc il a prié et Hachem il a écouté sa prière et donc il a il a pu vivre malgré que c'était prévu qu'il meure on voit que c'est sa prière qui a pu marcher donc on apprend de ces de ces enseignements-là ouais que normalement la prière que moi je prie pour moi-même elle est plus forte que la prière que les autres ils prient pour moi c'est ce qu'on a appris et la suite des enseignements que je voulais vous rapporter mais il est tard c'est qu'on va voir que la prière que je prie pour un autre elle est plus exaucée on va voir quelque chose qui semble ne pas dire la même chose ouais qu'on a besoin de la prière des autres et c'est plus exaucé que ma prière on va voir c'est quoi la khinouk donc j'ai d'autres enseignements d'autres gbarotes etc une dans Baba Kama peut-être on a le temps Amar les Rababars Marie quelqu'un il est malade est prêt pour un autre qui est malade ou quelqu'un il est stérile quelqu'un il est stérile est prêt pour les autres qui sont stériles alors il va être répondu d'abord le mec est prêt pour l'autre il est pas prêt pour lui il est prêt pour les autres ils ont pas d'enfants de Mishkenim il y en a alors justement l'agmara le rapporte dans ce sujet là tu te rappelles l'agmara Bakama j'ai rien bon faites vite la gadotte vous pouvez pas non plus pas tout faire les copains du Yov ils ont été punis et Yov il a pruré pour eux parce qu'ils ont été un peu durs avec Yov les copains de Yov tu vois c'est ta faute tu as fauté il y a tout un livre qui parle de ça je dis pas son nom et donc ils ont été punis et Yov il a prié pour eux pour leur malheur et il est sorti de ses malheurs en priant pour eux il y a eu beaucoup de malheurs Yov les malheurs de Yov toi tu dis de là-bas la preuve il y a marqué il y a marqué d'Irkiv moi j'ai une autre preuve pourquoi tu me rapporte une preuve d'Ektouvim moi j'ai une preuve donc ils ont été punis Avim El Er et sa cour de stérilité leur trou se fermait d'accord et donc il a prié pour eux et Sarah elle a été exaucée grâce à ça grâce aux prières qu'Avram il a fait pour Avim El Er et sa cour Sarah elle a été elle a bénéficié de ne plus être touchée par le problème de stérilité il y en a qui rapporte la preuve aussi de Yitzhak qui a prié nochar il y en a qui explique que lui il a prié pour elle et il a prié pour lui pour être exaucé comment tu dis il y a une autre Mara dans Shabbat que le Metzorah il dit tamé tamé il doit dire quand il passe tamé tamé pourquoi faire alors là-bas il n'y a pas de question de là-bas parce que là-bas il écrit dans le Zohar que la fila du Metzorah elle n'est pas écoutée Caniré il a fait du Lachonara donc sa bouche elle a été salie quand celui qui a fait du Lachonara on n'écoute pas sa prière on va parer avec Myriam aussi Moshe il a prié pour Myriam et elle elle n'a pas prié Caniré parce qu'elle a dit du Lachonara d'accord mais non c'est pas une vraie de la Stira c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de voir quand quelqu'un il peut prier il doit prier pour lui c'est une certaine puissance ouais c'est une certaine puissance mais quand il prie l'ichema on ne parle pas un autre il prie pour lui on parle il prie l'ichema il prie pour l'autre quelque chose qui concerne aussi ouais donc il est sensible à la souffrance de l'autre alors que en vérité il a le même problème alors ça va c'est une ségoula pour que sa prière soit exaucée d'accord mais on n'a pas dit que la prière de l'autre elle est plus forte que la prière de moi on dit que ma prière sur l'autre fait exercer encore plus vite ma prière vous comprenez la nuance ou pas donc j'ai pas voulu en faire une styra j'ai voulu faire une mosaïque de différents cas qu'on arrive à la conclusion ouais que c'est important de prier pour les autres quand on ne prie pas pour les autres on est un fauteur en particulier quand on a un gadolador quand on a une responsabilité sur la communauté l'agmore nous apprend alors certains Kharoni me vont expliquer la question sur Shmoel que Bémet cette marane ne parle que du gadolador c'est ça qui a marqué au début mi-chef-char pour dire gadolador je trouve que c'est un grand orak on va dire kola sadikim shiloh mitpalaim chotim pourquoi kolchef-char pourquoi on reste tellement on reste tellement dans le flou artistique kolchef-char c'est pour dire parce que t'es un sadik et t'as prière à l'exaucer on peut le dire différemment kolmiche de filato nishmaat veno mitpalaim ari-hochoté ça t'es mieux d'accord donc on a dit que c'est nasmarta globalement et qu'on doit prier pour les autres et si on ne le fait pas on n'est pas à côté et j'ai rajouté en plus qu'on prie pour les autres et qu'on a besoin de la même chose c'est en plus une ségoula pour obtenir d'Hachem plus de miséricorde et dans ça une margaret akharonim est-ce que je peux faire une ségoula ou pas est-ce que c'est quand je le fais sincèrement pour l'autre ou je le fais pour être exaucé ça marche aussi et margaret akharonim et là il rapporte beaucoup de preuves que même quand je le fais intentionnellement d'être exaucé de prier pour l'autre cet effort quand même de mettre l'autre dans mes soucis alors que j'ai un vrai souci c'est déjà suffisant pour qu'Hachem il soit merachem envers moi non non pas du tout c'est que tu dois vraiment mettre l'autre plus que toi je trouve ça bizarre cette idée là parce qu'on dit kharonim quand t'as une seule gourde boire et regarde l'autre crever quand on dit kharonim c'est pas plus que toi mais c'est pas autant mais un peu quand même tu dois t'occuper de l'autre donc c'est bizarre de dire que quand je prie pour l'autre il doit être plus important que moi donc je comprends et si c'est encore une bidata à un ramim quand je fais un effort de prier d'abord pour ce que les autres ils ont besoin que moi-même que c'est pour obtenir gain de cause c'est déjà très bien mon ami comme ça je pense voilà donc je vais faire un petit topo sur le sujet histoire qu'on a à dire qu'on puisse discuter jusqu'à 11h30 c'est sympa quand même ça vous a saoulé bon je vais prendre ce que j'ai pu pour aller Sous-titrage ST' 501